Moi je pense que l'erreur ou je pense que la faute c'est de déclamer des slogans la rupture, la gouvernance vertueuse et à côté être épinglé par le IFMI être épinglé par la presse dans des histoires de gré à gré monstrueuses c'est ça le problème. Je me souviens de la conférence qu'avait tenue Idriss C'est ça qu'en 2004, je ne sais pas, 2004, pour la fêter les quatre ans de l'alternance par rapport à la transhumance, il avait une fameuse formule « Nous ne pouvons pas dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit » Idriss, c'est qu'à ce moment ils ne parlaient pas de vertu politique et consorts ils étaient conséquents, mais aujourd'hui on ne peut pas nous parler de gouvernance vertueuse, d'éthique et promouvoir la transhumance organiser des conseils ministériels, décentraliser l'Igérie et rester dans une localité régionale, 72 heures, pour débaucher je pense qu'il faut respecter l'intelligence des Sénégalais la conséquence c'est que, qu'est-ce que disent les Sénégalais ? mais quand il n'y a pas de direction, quand on ne sait pas où on va mais les choses ne bougent pas, on tourne en rond, c'est ça le problème et je pense que c'est moi, mais si ajoute maintenant qu'il y a l'aspect économique mais quand les Sénégalais sentent que ça ne change pas, que ça ne bouge pas l'argent ne circule pas, et à côté il y a des grès à grès au niveau de la gestion de nos hommes politiques à côté on voit aussi des monstrosités qui font qu'une entreprise étrangère puisse bénéficier d'un marché de grès à grès d'un montant de 80 milliards et que cette même entreprise publique, je ne vais pas citer pour encore peut-être créer, augmenter la polémique mais que cette même entreprise soit signalée de façon récurrente de façon permanente dans des micmacs de l'ancien régime mais tout ça, je pense qu'on est en République et il s'agit de la gestion d'un pays que des Sénégalais se sont réunis un jour en 25 mars pour le confier à une équipe, à une personne et que ces gens-là jugent et se disent que la rupture qu'on nous avait promis on tombe dans les mêmes...